Bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce vendredi. Des changements à la tête de la SEMCO. Une nouvelle équipe vient d'être mise en place. Monseigneur Marcel Outembi cède sa place à Monseigneur Fils-Jean Smoutéba, archevêque de Louboumachi. C'est désormais le nouveau comité de la commission épiscopale nationale du Congo a été présenté hier au président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombourg. On y revient au début de ce journal. Également au sommaire, la prison centrale de Makala a débordé. La surpopulation carcérale a été un nouveau record. Prévu pour accueillir 1500 détenus, la prison en compte actuellement plus de 10 000. Le ministre de l'État en charge de la justice s'était tiré sur le terrain. Il vient de prendre des mesures pour désengorger cette prison. Une commission sera mise en place pour étudier les cas des 100 dossiers. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, l'anniversaire de l'indépendance de l'RDC approche. Dans 48 heures, le Congo va souffler sur sa 64e bougie. Cette indépendance a marqué la fin de la colonisation, le début d'une nouvelle page. Dans ce journal, nous allons faire un retour dans les temps pour vous parler des grandes dates qui ont précédé l'indépendance le 30 juin 1960. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Les Saint-Siège, le Zimbabwe, ces deux principaux partenaires de l'RDC, viennent d'accréditer leurs nouveaux ambassadeurs. Ces nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de ces deux pays ont tour à tour présenté leurs lettres de créance au président de l'RDC, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo. La cérémonie a été organisée à la cité de l'Union africaine, comme nous dit Fanny Kikoufi dans son reportage. Le Saint-Siège et le Zimbabwe viennent d'accréditer leurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires résidant en République démocratique du Congo. Les deux diplomates ont présenté tour à tour leurs lettres de créance ce jeudi 27 juin 2024 au président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, au cours d'une cérémonie solennelle organisée à la cité de l'Union africaine. Premier à arpenter le tapis rouge déroulé pour la circonstance, Mgr Midsa Lescovard. Bonjour Excellences. Bonjour Mgr. J'ai l'honneur, Monsieur le Président, de vous enseigner les lettres de rappel de mon pré-décesseur et les lettres de créance avec lesquelles je suis nommé par le pape François de l'Anse Apostolique en République démocratique du Congo. Merci Mgr. Nommé Nance Apostolique en RDC le 15 avril dernier, en remplacement de Mgr Ettore Balestriro, ce docteur en droit canonique est né en 1970 à Crange. Le nouveau Nance Apostolique d'origine slovène a fait ses débuts au service diplomatique du Saint-Siège en 2001. Mgr Lescovard était depuis 2020 Nance Apostolique en Irak et archevêque titulaire de Bénévent en Italie. Âgé de 54 ans, il a eu des missions au Bangladesh, en Allemagne et en Inde. Son Excellence, Monsieur David Sabaouke, ambassadeur extraordinaire et béni potentiel de la République du Zimbabwe, en République démocratique du Congo. Deuxième et dernier à être reçu, Monsieur David Sabaouke est en général à la retraite. Le diplomate zimbabween connaît la République démocratique du Congo pour y avoir travaillé dans le cadre de l'opération Sovereign Legitimacy déployée sur le front est à Mbushimayi et Kabinda en qualité de commandant de la brigade mécanisée. Au cours de ses 41 ans de carrière, Monsieur David Sabaouke a gravi tous les échelons au sein de l'armée du Zimbabwe jusqu'aux fonctions de chef d'état-major général. Il est agi de 69 ans. Je le dis au sommaire, des changements à la tête de la Senko. Une nouvelle équipe vient d'être mise en place. Mgr Marcel Outebi cède sa place à Mgr Fils-Jean Smouteba, archevêque de Lubumbachim. C'est désormais que le comité de la conférence épiscopale nationale du Congo a été présenté hier au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo. Le détail avec Pierre Kibambé-Soumouissa. La conférence épiscopale nationale du Congo a de nouveaux dirigeants à savoir Mgr Fils-Jean Smouteba, président de la Senko. Il travaillera avec Mgr Etienne Ongé, premier vice-président, et Mgr Jean-Bertin Malongé, deux jeunes vice-présidents. En pleine assemblée plénière, la Senko a constitué une forte délégation composée notamment du cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa et des archevêques représentant les provinces ecclésiastiques pour présenter au show de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo, la nouvelle équipe de la conférence épiscopale nationale du Congo et échanger avec le père de la nation sur la situation du pays. Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vit le Congolais aujourd'hui, sur le domaine où ils invitent le chef de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village. La nouvelle équipe de la SINCO a aussi rassuré le président de la République de son ouverture de travailler avec le chef de l'État pour le bien de la population à renchéri, Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la SINCO. Les déplacés de guerre, d'agressions rwandaises dans l'Est du pays pas oubliés par le gouvernement congolais. Le rétablissement de la paix dans cette partie du pays après plus de 30 ans de guerre est l'une des priorités des actions gouvernementales. La première ministre, Judith Sumina, qui vient déboucler sa mission dans l'Est à adresser ce message de réconfort aux assez déplacés de guerre. On écoute le chef de l'exécutif national au micro de François Bouéla Boakish, Pompou Mba et Patrick Djokoukou. Dès que j'ai été nommée par son excellence, M. le Président de la République, M. Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, à qui je rends un vibrant hommage. Dans les premiers échanges que j'ai eus avec lui, je lui ai dit je sais. Je sais que la population congolaise dans les différentes provinces, dans les 26 provinces, chacune est assez problématique. Mais il est important de quand même commencer par l'Est du pays. Il y a quand même ce problème de sécurité, ce problème de conflit armé auquel vous faites face depuis près de 30 ans. Et ça, c'est une situation qu'aucune autre province, à part celle du nord Kivu, de l'Itouri et aussi du sud Kivu, ont vraiment subi. Nous avons les rapports de la sécurité, nous avons les informations. J'aurais pu me dire, je rêve à Kinshasa, je me contente de ces rapports-là, et voir avec les membres du gouvernement comment on va trouver des solutions. Mais j'ai pensé qu'il était indispensable pour moi d'être là. Parce que ce qu'on sait, c'est une chose. Mais quand on vient et qu'on discute avec les personnes qui sont confrontées aux problèmes directement, on peut appréhender les choses différemment. Notre souhait à tous est que cela cesse. Mais la situation ne datant pas d'aujourd'hui, il est important d'aller exhumer tous les problèmes pour pouvoir les faire remonter à la surface et voir comment on va pouvoir trouver les solutions idoines. On ne va pas faire de miracles. Je n'ai pas de baguette magique. Mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être, en regardant les choses différemment, on peut arriver à trouver vraiment les pistes de solutions. Le chef de l'État aujourd'hui, il est engagé dans un processus pour la montée en puissance de l'armée avec à son côté les membres du gouvernement. Mais en même temps, nous ne pouvons pas négliger la piste de la diplomatie. Parce que de toute manière, même cette piste-là peut donner des effets parce que c'est une pression qui est mise. Et donc, il ne faut pas la négliger. Les calvaires de déplacés et de guerre du 18e CEPAC au Nord-Kivu, pas d'école, des services sanitaires sont déplorables. Des abris sont d'ailleurs en bâche. Certains ont encore des souvenirs sombres de l'agression rwandaise dans leur mémoire. Ils ont témoigné leur quotidien infernal. Vous allez les suivre. Les militaires, certains, amputés de leurs jambes ou bras, eux, payent les prix forts pour défendre la patrie. Le récit avec Gaëtan Magalano. A 10 kilomètres du centre-ville de Goma, le Rwanda impose à eux une population un tout autre style de vie, différente de celle vécue avant son agression sur le sol congolais. Deux maisons en bâche devenues deux habitations de circonstances puisque le Rwanda tué massacré dans le Saké, cet homme préfère s'est rappelé de cette barbarie de Kigali. Dans le camp de déplacés internes de Mugunga de conditions de vie laissé à désirer de traces de la bombe larguée sur la population encore visible des enfants cherchent à s'occuper. Ici le mot école est devenu quasiment impossible pour ces enfants qui se donnent à deux jeux de vie puisque l'école n'existe quasiment pas dans ces centres situés à Mugunga. Jusqu'à, les enfants n'étudient pas et les enfants qui étudient sont les enfants des 6e primaires. Au camp de déplacés de la 8e CEPAC, le service sanitaire tente de contenir le nombre de maladies présentes. Diarrhée alimentaire pour ne citer que celle-là. Au front, deux vaillants soldats payent le prix le plus fort dans la défense de la mère patrie. Un bras ou une jambe en pitée. Malgré la hospitalisation, certains payent de leur vie. Le cimetière Géno-Coste, avec cette inscription ici, repose le victime de l'agression rwandaise, rappelera aux générations futures le récit d'un génocide oublié au Congo. Votre titre annonce à l'ouverture de ce journal, l'indépendance de la RDC approche. Dans 48 heures, le Congo va souffler sur sa 64e bougie. Cette indépendance a marqué la fin de la colonisation, le début d'une nouvelle page. Sur ces images que vous allez suivre tout à l'heure, nous allons faire un retour dans les temps pour vous parler de grandes dates qui ont précipité cette indépendance le 30 juin 1960. Regardez. L'indépendance de la RDC, le pays soufflait cette année. C'est 64 bougies. L'églas de la révolte de cette journée historique a sonné avec la publication en 1956 du plan des 30 ans pour l'émancipation du Congo du professeur Val Bilsen. La publication de ces documents a soulevé un tollé et a suscité la publication des deux manifestes, celui des Consciences africaines et celui de l'Alliance des Bas-Congo qui estimait que le délai des 30 ans était inacceptable. Les co-op de l'indépendance du Ghana en 1957 et de la Guinée en 1958 ont renforcé davantage les revendications des Congolais. En cette période, de nouveaux partis politiques comme le mouvement national congolais MNC de Patrice Lumumba sont alors créés, demandant tous l'indépendance de leur pays. La journée du 4 janvier 1959 marque un tournant dans la marche du peuple congolais vers l'indépendance de la RDC. Ces jours-là, des émeutes ont tué à Léopoldville l'actuel Kinshasa déclenché par les refus des autorités coloniales belges d'accorder les droits des rassemblements aux membres du parti politique Alliance des Bas-Congo. Le membre de la BACO dirigé alors par Joseph Kassavoubou manifestait malgré l'interdiction. La répression était violente et sanglante. Face à la pression, le 13 janvier 1959, le roi de Belge a lancé un message, c'est lui, de reconnaître le droit du Congolais à l'indépendance. Fin janvier 1960, une table ronde rassemble le parti politique congolais et les dirigeants belges à Thulia Bruxelles et l'indépendance est fixée au 30 juin. C'est à 11 heures du matin le 30 juin 1960 que le roi Baudouin, roi de Belge arrive dans la capitale congolaise pour s'est défaire du Congo. C'est devant le chambre réunie que le roi Baudouin prononce son discours à la gloire de la colonisation. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'oeuvre conçue par le génie du roi Néopold II. Un discours paternaliste contrecarré par le ministre qui suit par celui qui joue un rôle majeur dans l'émancipation des Congolais, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Une prise des paroles entrée dans la postérité. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir parce que nous étions dénés. Leader du mouvement national congolais Patrice Lumumba a dit tout haut c'est que les autres aient pensé tout bas voire même le champ de l'indépendance. Les Pays-Bas veulent donner un coup de pouce à l'économie congolaise. Hollande compte apporter plus d'investissements. Son ambassadrice accrédite en RDC l'a dit au vice-premier ministre en change de l'économie Daniel Mukoku Samba a bien avant discuté avec une délégation d'une structure de la Banque mondiale comme nous dit Rodé Panda dans ce reportage. Cette rencontre organisée en début de l'après-midi entre les vice-premiers ministres, ministres de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoku Samba et l'ambassadrice des Pays-Bas Angèle Samoura était au-delà d'une simple visite de courtoisie car l'occasion est bien propice pour parler des priorités et engagements des Pays-Bas vis-à-vis de la RDC qui touche plusieurs volets entre autres l'investissement. J'ai trouvé le VPM extrêmement bien informé, très ouvert, discuté de beaucoup de choses surtout au volet d'investissement, climat d'affaires et comment on peut appuyer son ministère et l'État congolais dans le développement. Bien avant cela, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoku Samba s'est entretenu avec la délégation de la Société financière internationale structure faisant partie de la Banque mondiale. Leurs entretiens ont tourné autour des priorités du gouvernement et de l'apport de l'AIC pour accompagner la RDC dans les secteurs clés de l'économie nationale. Malik Fahl, président régional de l'AIC en charge du développement du secteur privé livre une précision. Nous avons eu une excellente discussion avec son excellence monsieur le ministre portant sur les priorités du gouvernement et de la manière dont l'AIC la Société financière internationale peut accompagner dans les secteurs clés tels que l'énergie, les télécoms, l'agriculture, l'industrie pour favoriser la création d'emplois bien sûr, la sécurité alimentaire et permettre à l'économie congolais de se diversifier. Ces échanges autour des sujets communs à développer se sont déroulés dans une pleine satisfaction. C'est parti avec une série de consultations entre le nouveau ministre de l'Emploi et du Travail et tous les établissements publics et autres structures placées sous sa tutelle. Le premier a ouvri la balle, ce sont les membres du secrétariat général de ces ministères qui ont été consultés par Ephraim à Kouakoua. Les explications avec Willy Atounakouf. C'est dans le but d'insuffler un vent nouveau au sein de son ministère que le nouveau ministre de l'Emploi et Travail Ephraim à Kouakoua Nametou entouré des membres de son cabinet visiblement très déterminés à matérialiser sans faille les priorités du gouvernement central dans son secteur a entamé ce mercredi 26 juillet 2024 dans son cabinet de travail à Kinshasa-Gombé une série de contacts pour des orientations précises de services avec les établissements et structures placées sous sa tutelle. La délégation du secrétariat général à l'emploi et au travail a été reçue. En premier, elle a été conduite par le secrétaire général Dona Bagoula Mougangou accompagné des animateurs des six directions qui composent cette administration publique. Il a commencé par l'administration de l'emploi et le travail pour donner des orientations de travail telles que est dictées par le gouvernement. La seconde délégation à être reçue c'est celle de l'inspection générale du travail avec à sa tête Jean-Paul Mboma inspecteur général du travail intérimaire. Le ministre nous a invités pour une réunion de prise de contact il s'agissait de connaître l'état de lieu de l'inspection l'organisation et le fonctionnement et de recevoir de sa part les grandes orientations selon la vision du gouvernement. Cette série de rencontres fictueuses va se poursuivre dans la semaine en cours et la semaine prochaine avec d'autres établissements et partenaires sociaux dont les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs. Premier rendez-vous hier entre la nouvelle ministre d'Etat sur des affaires étrangères et les diplomates des plusieurs pays accrédités à Kinshasa Thérèse Kaikwamba a donné des nouvelles directives sur les intérêts communs l'agression vendeuse en RDC et les désengagements de la MONISCO ces sujets se sont aussi invités sur la table de ces échanges plus de précisions avec Edith Chala et Patrick Achala C'est une tradition diplomatique la nouvelle chef de la diplomatie congolaise a retrouvé les coeurs diplomatiques et représentants des organisations internationales dans la salle des conférences internationales des affaires étrangères la ministre d'Etat ministre des affaires étrangères coopération internationale et francophonie Thérèse Kaikwamba Wagner a rassuré les diplomates sur la promotion des intérêts communs avec l'observance des us et coutumes diplomatiques et là aussi vite fait de rappeler quelques questions majeures d'actualité qui s'imposent en urgence l'agression rwandaise contre la RDC le désengagement de la MONISCO et la transition réussie au Tchad au niveau sous-régional Je suis persuadée que suivant la vision de son excellence M. Félix Antoine Chisekedi Chilombo président de la République chef de l'Etat à qui je rends mes hommages les plus déférents nous allons davantage veiller à la consolidation de nos relations mon intention aujourd'hui est de partager avec vous les valeurs les convictions et les ambitions légitimes de notre politique étrangère je dois à cette occasion souligner que la précarité sécuritaire à l'est du Congo et la campagne du Rwanda impunie reste la priorité pour notre gouvernement parce que c'est une coutume le doyen du corps diplomatique à Kintiassa l'ambassadeur du royaume chérifien a pris la parole au nom de ses pairs dans la vision du président de la République Félix Antoine Chisekedi la ministre d'Etat ministre des affaires étrangères coopération internationale et francophonie Thérèse Caïkouamba s'est engagée à travailler pour des actions fortes et des sanctions ciblées contre les responsables des violations graves des droits de l'homme pour aider à restaurer la paix et l'intégrité du territoire national La prison centrale de Makala débordée la surpopulation carcérale a atteint un niveau record prévu pour accueillir 1500 détenus la prison en compte actuellement plus de 10 000 les ministres d'Etat en charge de la justice Constant Moutamba qui était tueur sur le terrain vient de prendre des mesures pour désenganger cette prison une commission sera mise en place pour étudier les quarts des 100 dossiers c'est l'une des mesures prises les images avec Cédric Enina De la restauration à la pharmacie pour la prise en charge des détenus en passant par leurs cellules le ministre d'Etat ministre de la justice Constant Moutamba s'est fait une photographie exacte des conditions carcérales à la prison centrale de Makala Rien que l'accueil l'on sent l'absence de l'humain dans les conditions de vie dans ces mondes à part où l'on s'entasse sans trop se plaindre Constant Moutamba s'est montré pragmatique une commission sera mise en place de ce week-end pour statuer sur le désengorgement de ces lieux de détention initialement revus pour près de 1500 détenus mais qui accueillent aujourd'hui 10 fois plus Les dossiers seront examinés au cas par cas et selon la loi à rassurer les gardes des sceaux face aux plaintes des pensionnaires encore en cellule malgré le fait qu'ils auraient purgé leur peine à partir déjà il y a le week-end de la commission et la commission est-ce qu'il y a dans la foulée les personnels de ces centres pénitentiaires ont saisi l'occasion pour présenter aux ministres d'état les difficultés auxquelles font face Les membres du gouvernement et les mandataires publics recommandent à déclarer leur patrimoine devant la cour constitutionnelle recommandation faite lors des travaux de réflexion d'échange organisé à Kinshasa par l'agence des préventions et des luttes contre la corruption appelle-c des détails dans ces images de José Dimonekine Les membres du gouvernement et les mandataires publics vont cette fois-ci dans le tout prochain jour défiler devant la justice pour déclarer leur patrimoine familial cette obligation constitutionnelle souffre encore d'application et l'agence de prévention pour la lutte contre la corruption appelle-c et réunit ces jours tous ses acteurs pour étudier les voisins moyens de lancer cette opération la déclaration de patrimoine apporte une double garantie pour les concernés selon les coordonnateurs intérimaires de l'appel-c Victor Michel-Lessay lors de son discours la déclaration de patrimoine est une indication pour la population pour savoir à qui appartiennent les biens la deuxième garantie c'est par rapport aux concernés eux-mêmes cela va leur éviter d'être accusés à tort de posséder tel ou tel autre bien en déposant évidemment une déclaration de patrimoine en temps utile la loi prévoit plusieurs sanctions pour tout celui qui ne va pas s'est conforme à cette obligation prévient les procurants générales pré-la cour constitutionnelle Moukou Loko Kiesha les 30 jours plutôt faute de cette déclaration en délant les 30 jours la personne concernée est réputée dénitionnaire dans les 30 jours sans la fin des fonctions faute de cette déclaration en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause la cour constitutionnelle ou la cour de cassation est saisie selon le cas ces dispositions constitutionnelles vont aussi s'appliquer aux membres du gouvernement sortant de nouveaux visages à la tête de la direction générale du corridor et des développements industriels le membre de la direction générale et ceux du conseil d'administration viennent d'être notifiés par le ministre de l'industrie et développement de PME Louis Kabamba Ouatoum qui a aussi donné certaines lignes directrices pour la mobilisation de recettes c'est un reportage de Marthe Mangaza et c'est Tricanina nous voulons nous inscrire dans le plan d'action du gouvernement un message fort lancé par le nouveau visage de la direction générale des corridors de développement industriel DGCDI Hélène Miasuekama Kessier au moment de sa prise des fonctions comme directrice générale de cette entreprise publique les membres du conseil d'administration et ceux de la direction générale ont été notifiés par le ministre de l'industrie et développement du PME Louis Kabamba Ouatoum dans cet élan le ministre des tutelles a saisi l'opportunité pour souligner les lignes maîtresses nos actions devront s'orienter vers la création l'administration la régulation le contrôle et la gestion des corridors de développement industriel pour le suivi des activités liées à l'aménagement et à la gestion des corridors de développement industriel pour la mobilisation des financements nécessaires à la viabilisation des corridors pour le ciblage et la promotion des activités au sein des corridors en collaboration avec les ministères sectoriels Si le sixième engagement du chef de l'état veut renforcer l'efficacité des services publics il constitue en même temps pour la nouvelle directrice générale de la DGCDI un véritable cheval de bataille Nous voulons nous aligner sur les six engagements du chef de l'état et notamment celui le sixième qui dit construire une économie plus diversifiée et plus compétitive Vraiment nous voulons nous inscrire dans le plan d'action du gouvernement C'est ici le lieu de rappeler la mission de la direction générale des corridors de développement industriel qui puisait réguler administrer contrôler et faire le suivi des activités et entrer à l'aménagement et à la gestion de zones économiques spéciales en RDC L'attention monte à l'agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais Anadek ex-OPEC Les deux ordres aussi s'installent petit à petit Le directeur général est surpris de certaines permutations des postes et sans son accord un dialogue s'impose pour calmer l'attention Edith Yala et Patrick Achala pour les explications D'un établissement public locataire l'agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais Anadek est passé propriétaire dans 11 des 26 provinces où il est représenté avec près de 1000 experts disséminés Kinshasa compte une maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation inaugurée en octobre dernier par le président de la République Félix-Antoine Tissikidi On y trouve un incubateur mixte à deux filières l'ingénierie légère et agroalimentaire et l'incubateur Coir Le directeur général de l'Anadek le professeur Godefroy Kizaba a réussi à neuf mois à donner à cet ex-OPEC une colonne vertébrale selon la vision du président de la République Ceci ne semble pas être au goût de certains détracteurs sinon comment expliquer que certains administrateurs opèrent des permutations de postes au sein de l'Anadek sans l'aval du directeur général Un dialogue constructif est urgent et le nouveau ministre de l'industrie et développement de petites et moyennes entreprises doit rapidement s'y pencher Les députés nationaux retrouvent de nouveau leur base électorale après les dernières élections dans les cadres de leurs vacances parlementaires Certains profitent de ces moments pour remercier leurs électeurs Un des députés du parti politique Fidec a lui aussi retrouvé la chaleur de sa base Yolande Fouca Après sa brillante élection aux législatives nationales et provinciales y compris sa reconduction au poste du gouverneur du Lualaba Fifi Masouka Saïni a déployé le vaillant élu de sa plateforme politique dans différentes circonscriptions notamment celle de la province cobaltifère en cette période de vacances parlementaires Parmi ses députés nationaux l'honorable Alain Kapia Makoumbo cadre du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne Fidec a sauté premier pour débuter sa tournée dans la circonscription électorale de Luboudi sa base naturelle dans la commune de Fungurume Le besoin d'annoncer de prêcher l'unité la cohésion pacifique des communautés dans notre territoire Hommes, femmes, jeunes et vieux qui se reconnaissent en lui ont fait les déplacements pour les rencontrer sans oublier les autorités traditionnelles venues aussi l'ovationner dans cette tournée dénommée Merci Luboudi Ils ont démontré et réitéré leur soutien indéfectible au chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi La desserte en électricité dans la ville de Kisangani dans la province de Tchopo sera bientôt améliorée et stabilisée La SNEL et ses partenaires s'y emploient déjà des assurances ont été données aux élus nationaux de cette province par le directeur général de la SNEL Fabrice Loussinde Willy Atulakov a assisté à ces échanges La problématique de l'amélioration de la desserte en électricité dans la ville de Kisangani chef lié de la province de Tchopo avec un plan de stabilisation à l'appui a été expliqué par le directeur général de la SNEL SA Société nationale d'électricité Fabrice Loussinde à une délégation des élus de cette province C'était au cours d'une rencontre fructueuse que le numéro 1 de cet établissement public a eu mardi 25 juin 2024 en son bureau de travail à Kinshasa-Gombé Venons d'avoir un entretien très riche et fructueux avec le DG de la SNEL qui nous a éclairé sur la problématique de l'électricité dans la ville de Kisangani Nous avons eu des explications en rapport à l'utilisation des fonds Fruvao qui sont déjà disponibles depuis le mois d'octobre de l'année passée Nous avons voulu comprendre quelles étaient les raisons qui faisaient que les travaux n'avançaient pas pourtant les fonds étaient disponibles L'EDG nous a donné les bonnes explications et nous sommes sortis satisfaits quant à la manière dont les priorités vont pouvoir être mises en place pour utiliser à bon escient ces fonds pour le bien-être de la population Les deux parties ont établi des priorités sur la manière dont les projets seront exécutés ou réalisés à travers la province de la Tchopo Ces élus édifiés au cours de cette séance de travail ont promis d'accompagner la SNEL dans sa démarche pour améliorer et stabiliser la desserte électrique de la Tchopo Dernier virage de ce journal la mission pastorale des jeunes bilingues de l'église catholique célèbre cette année son 50e anniversaire et ça bouge déjà dans plusieurs paroisses de la capitale pour célébrer avec faste ces demi-siècles regardez Avec une population chrétienne catholique estimée à près de 50 millions la République démocratique du Congo reste une référence en matière de pastoral des jeunes une communauté chrétienne dynamique qui a beaucoup contribué aux réformes de l'église romaine Parmi les initiatives congolaises figurent la pastoral des jeunes de lumière communément appelée Bilingue Yamunda fondée dans les années 1970 par Mgr Ignace Matundo Kwanzambi le groupe Bilingue Yamunda fut officiellement reconnu en 1974 par le cardinal Joseph Albert Malula alors archevêque de Kinshasa Cette année 2024 cette structure d'encadrement et d'initiation chrétienne de jeunes totalise 50 ans en prévision de la grande fête du Jubilé d'Or qui sera célébrée le samedi prochain les pionniers de ce mouvement clergé et laïque venus de tous les diocèses de la République démocratique du Congo et les 5 autres pays africains participent à un colloque au grand séminaire Saint-Kaguas pendant 5 jours ces pionniers font l'évaluation de ce mouvement qui s'est enraciné comme principal cadre de formation intégrale humaine et chrétienne de la jeunesse inspirée des valeurs des cultures négo-africaines quelques pionniers témoignent L'initiation bilengue à Mouinda est la fille née dans la pastorale des jeunes dans notre église locale de la RD Congo et de façon générale même dans l'église parce que elle a mis en place un système de formation échelonnée sur 6 années pour donner une base spirituelle une base chrétienne une base humaine aux jeunes et en termes de formation en termes de doctrine à transmettre et pour donner une base spirituelle aux jeunes je crois que l'initiation bilengue à Mouinda a fait ses preuves ça fait plus de 50 ans que je suis très proche et présent dans les bilengues à Mouinda avec cette conférence inaugurale on nous a essayé de nous faire parcourir les passés donc depuis la fondation et puis tout ce que ce groupe a pu réaliser et on essaie un peu de voir les défis à relever pour le moment et je pense qu'il y a des choses que nous devons conserver comme acquis mais ce qui est vrai c'est que dans ce que je fais dans la profession il n'y a pas seulement le professionnalisme mais il y a aussi le christianisme dans ce que je pratique comme profession donc il y a cette dose là acquise au niveau des bilengues à Mouinda qui m'accompagne un peu de partout là où je suis présent ce samedi 29 juin le cardinal l'archevêque de Kinshasa va célébrer une grande messe pour les jeunes bilengues à Mouinda en la cathédrale Notre-Dame du Congo C'est fini pour ce journal de 7h Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Pesho Moubenga et Akassongo Mamita Bangounou la partie technique a été assurée par Jean-Guine Tchepka Joseph Nzendzour et Mille Zola Lengalia Merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Marie-Louise Mbella moi je reviens demain à la même heure bon début du week-end à toutes et à tous au revoir